Les tentations inquiètent de plus en plus les randonneurs et les adeptes du VTT. Par exemple, des clous, des fils barbelés sont intentionnellement camouflés sur des chemins, pourtant très empruntés. Plusieurs plaintes ont été déposées par les mairies, par des particuliers. Une enquête est en cours. Karine Alazé, Benoît de Tunis. J'ai un clou dans le pied. C'était un piège. Il était caché sous une branche. C'est en se promenant du côté de Clarensac, près de Nîmes, que Guillaume s'est blessé. Mais ce n'est pas un simple accident, aucun doute là-dessus. La garrigue de l'Avonage est désormais piégée. Au détour d'un sentier, on peut se trouver nez à nez avec du fil de fer barbelé ou des pointes soigneusement effilées, soudées entre elles ou dissimulées dans une racine. La situation est d'autant plus grave que ces pièges sont placés dans la zone de prédilection des randonneurs et des vététistes de la région. On a l'habitude de trouver des pierres, des obstacles qui sont placés en travers. Récemment, ce sont les fils de fer barbelés, placés à peu près à 1,60 m. Donc, qui vise là, par contre, le vététiste. Il ne s'agit plus de faire crever ni quoi que ce soit, il s'agit de viser le cycliste. Le club de vététés de Caveirac et la famille de Guillaume ont porté plainte pour mise en danger d'autrui. Les mairies de Clarensac et de Caveirac ont aussi rapidement réagi, même si ces actes de malveillance les laissent perplexes. Je crois qu'on ne peut que, déjà au niveau de la voie officielle, porter plainte, chose qui est faite. Ensuite, je crois qu'on peut appeler. Moi, j'appelle uniquement à la raison, là où les personnes qui font ça. En attendant, le club de vététés de Caveirac a décidé d'inspecter régulièrement les sentiers pour les débarrasser de leurs pièges. La gendarmerie de Clavisson a été saisie de l'affaire, mais l'enquête s'annonce difficile. Aucune piste n'est privilégiée pour l'instant. Football, nous revenons sur la 29e journée du championnat de France de première division. Si cet après-midi, l'OM bat Nancy, les Marseillais prendront la tête du championnat après le faux pas de Bordeaux face à l'Orient. De son côté, Lyon conforte sa 3e place à l'Indorgance. Elibop n'a pas voulu se priver des services de son canonnier Sylvain Wilthor de sanctionner pour sa fugue marseillaise la semaine dernière. Le meilleur buteur du championnat se distingue d'entrée de jeu en mettant contribution le gardien de Lorient, Angelo Hugues. Les Girondins sont méconnaissables, oubliant le football chatoyant qui leur s'y est si bien. Et surprise, ce sont les Lorientés qui sont les maîtres du jeu. Les Bordelais tentent de s'approcher des buts de Lorient, mais pêchent par imprécision. Alors, à Bordeaux, on est persuadé que la solution peut émaner des coups de pied arrêtés. Ali Benarbia voit sa frappe enveloppée, déviée par Angelo Hugues. Lorient est passé proche du hold-up. Oukunku, déstabilisé dans la surface de réparation, rate la balle de match. Dans son duel à distance qui l'oppose à Marseille, Bordeaux a réalisé une bien mauvaise opération. À ce moment, avec ces espaces entre les matchs, on a un peu perdu de notre dynamisme. Une tête plongeante de Gaveglia et premier but de Lyon en Montpellier. Les Montpellierains qui comptent cinq matchs sans victoire, recollent au score par l'intermédiaire de Philippe Delay. Alain Caviglia, sur pénalty, inscrit le centième but de sa carrière. Un grand moment pour le capitaine lyonnais qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Bacilla va conforter la victoire à trois buts à un. De Lyon qui reprend ses distances pour la troisième place avec Rennes. Victoire à l'extérieur de Monaco à Auxerre et défaite lourde de conséquence pour Toulouse à Strasbourg. Marseille a un beau coup à jouer ce soir à Montpellier face à Nancy. En cas de victoire, les Marseillais prendraient la tête du championnat. Alors qu'en bas de tableau, Toulouse et Sochaux s'enfoncent inexorablement. Avant de parler du temps, cette image, le train magnétique japonais vient d'améliorer son record du monde de vitesse sur rail. Il a atteint 552 km heure. Une performance établie avec des passagers, on l'a vu, donc à bord des cinq wagons sur une voie expérimentale. Ce train est équipé d'aimants sur les côtés qui lui permet de flotter au-dessus de la piste et d'atteindre ainsi des vitesses élevées. Donc 552 km heure. Pour terminer le temps, Florence, ce matin il y avait donc de la pluie et de la neige pour cet après-midi. Écoutez, cet après-midi, ça sera toujours très agité. Mais c'est vrai que ce matin, nous avons eu de la neige sur la région Rhône-Alpes. Et ça a tenu, donc ça a provoqué des problèmes de circulation. Pour l'instant, là, c'est en train de fondre. Nous avons eu également des flocons sur le Calvados. Et puis cet après-midi, on voit cette perturbation qui est bloquée sur le sud-est. Elle ne donnera que des pluies. La neige, on va la retrouver, mais en altitude, cette fois-ci entre 500 et 1000 mètres. Des pluies qui pourront être localement torageuses. Sur la Corse, des nuages, mais pas encore de pluie. Elle arrivera en soirée. À l'arrière, une petite amélioration avec le retour du soleil et peut-être quelques averses, mais uniquement dans le nord-est. Et puis sur l'ouest, ça reprend avec, comme les jours précédents, beaucoup d'averses. Des averses fortes, accompagnées de fortes rafales de vent à 80 km à l'heure, parfois même d'orages, de grêles, de grésiles. Et peut-être, peut-être, là aussi, quelques flocons sur le nord-ouest, mais ça ne devrait pas tenir. Ça, c'est la seule bonne nouvelle. Et les températures ? Alors, les températures catastrophiques, ce sont des températures d'hiver, de début février. Ça chute tous les jours. On est 6 degrés en dessous des normales saisonnières, 6 à 18 degrés. En un mot, demain ? Demain, c'est encore épouvantable avec beaucoup de pluie. Attention sur les routes parce qu'on aura un chassé-croisé de vacanciers, regardez, avec de la nage en montagne. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, à demain. Parce que tous les vers progressifs ne sont pas des Varilux, désormais, Varilux signe ses vers. Varilux, un vers et si l'or. Ah non, 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 je n'ai pas de pucerons sur mes rosiers, parce que j'ai des pucerons sur mes rosiers. Non, mais bon, bah si, j'ai des pucerons sur mes rosiers, j'ai, 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 j'ai des pucerons sur mes rosiers. Enfin. J'ai des pucerons sur mes rosiers, le nouvel insecticide d'Agreveau. Vous pouvez me passer la liste des clients, vous avez la feuille rose. Nathalie ! 36-17 à nu, si vous avez nom, vous retrouverez le numéro. Inspirez profondément. Expirez profondément. À ce stade des exercices, vous devez avoir surmonté cette douloureuse épreuve. Et vous êtes à même de reprendre sereinement la route. À bientôt. Charan VR6 Synchro, de Volkswagen. Vivendorf, marque de sécurité. Admirer la nouvelle classe business intercontinentale d'Iberia. Vous n'avez jamais rien vu de pareil. Nouvelle classe business intercontinentale d'Iberia. Iberia, numéro 1 vers l'Espagne et l'Amérique latine. Intel présente le processeur Pentium 3. Toute la puissance pour apprendre. Créer. Explorer. Toute la puissance pour mieux vivre l'Internet. Ça se fait ou quoi ? Ça va pas ? C'est l'estomac ou bien ? Ça doit être le déjeuner. Quand on a mal à l'estomac, on ne pense plus qu'à ça. Rény est un médicament qui soulage efficacement les maux d'estomac dès les premières minutes. Ça va mieux ou quoi ? Beaucoup mieux. Eh ben tant mieux, on y va ! Rény ou Rény sans sucre et la vie continue, réservée à l'adulte. Tiens, tiens, une papillote pleine d'idées. Cabillot, noix de Saint-Jacques, petits légumes. C'est fait par qui ? Par qui ? Par Picard. Entre les 40e rugissants et les 50e hurlants dans le grand sud de l'océan Indien, les militaires français traquent les pirates autour des Kerguelen. Les braconniers qui viennent de très loin pour pêcher sans autorisation un poisson qui rapporte gros, la légine. Mais souvent, ces armateurs n'ont pas plus de scrupules pour les hommes que pour les lois. Et quelquefois, à raisonner un bateau pirate, c'est sauver des vies humaines. Les pirates des Kerguelen, c'est demain 20h50 en Thalassa sur France 3. À 20h55 sur France 3, Vincent Pérez débarque en Indochine pour succomber aux beaux yeux de Catherine Deneuve. Mais quel avenir peut-on s'écrire qu'en couvre la plus folle tourmente ? Le sport est entré dans le monde des affaires, de toutes les affaires. À minuit 5 dans ta page, l'esprit sportif est-il tué par l'argent ? Entre les 40e rugissants et les 50e hurlants dans le grand sud de l'océan Indien, les militaires français traquent les pirates autour des Kerguelen. Les braconniers qui viennent de très loin pour pêcher sans autorisation un poisson qui rapporte gros, la légine. Mais souvent, ces armateurs n'ont pas plus de scrupules pour les hommes que pour les lois. Et quelquefois, à raisonner un bateau pirate, c'est sauver des vies humaines. Les pirates des Kerguelen, c'est demain 20h50 en Thalassa, sur France 3. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour du lundi au vendredi 12h50. Nous sommes en direct dans la prochaine demi-heure. Le portrait de notre invité sera suivi de la semaine du carton avec Éric Vial. Un jour, un poète poésie dans Bonjour, c'est pour célébrer le printemps. Et comment naît un nom de village ? Le détail avec Régis Queren. Et sur ce plateau, la plus belle femme du monde. Elle a des parents mythiques. On lui rabâcha depuis des années. Isabella Rossellini, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, depuis que vous avez dit que je suis la plus belle femme du monde. Et alors, je le confirme, on est très fiers de vous accueillir et vous êtes magnifique. Je vous le dis tout à fait sincèrement. Quelque chose de moi, ça vient de sortir. C'est une sorte d'autobiographie. Oui, c'est plutôt une mémoire. Moi, je crois que l'autobiographie, c'est quelque chose qui commence. Je suis née tel jour. Lorsqu'ici, c'est des moments comme ça de ma vie que je crois qui sont amusants, aux curieux, les portraits des artistes avec qui j'ai travaillé. Il y a même des fictions. Il y a des moments même de fictions. Alors, il y a une chose qui est très étonnante. C'est que dedans, vous dites que vous êtes une menteuse. Une menteuse patentée. Alors, pour qu'on fasse la part des choses, jurez-nous de dire toute la vérité pendant la prochaine demi-heure. Ah, c'est pas sûr. Ah, c'est pas possible, ça. Mais c'est vrai que vous embellissez. C'est pour embellir la réalité que... Quand je me suis mise à écrire le livre, j'ai découvert quelque chose que probablement tous les écrivains avaient découvert. C'est que si vous faites de la fiction, vous pouvez raconter des vérités bien plus profondes. Alors, je me suis aperçue que quand j'écrivais, je voulais décrire, par exemple, un portrait de commencer à travailler avec Richard David-Anne, le photographe. Et je n'arrivais pas à donner l'impression de vous voir vraiment regarder de très proche jusqu'à que quelqu'un puisse rentrer dans votre pensée. Et donc, je raconte des mensonges pour exagérer, pour embellir, mais pour donner cette émotion. Plus tard, je dis, c'était pas tout à fait comme ça. C'était pour vous donner la même impression que j'avais sur le plateau, quand lui me regardait, je me sentais complètement... Le paradoxe, c'est ça, justement. Vous dites, maman a eu quatre Oscars, on découvre ses Oscars, et trois pages plus loin, je vous ai menti, maman n'a eu que trois. Et alors, vous expliquez pourquoi ce mensonge. Mais alors, c'est toujours pour embellir. C'est jamais pour être méchant. Non. Je ne sais pas, je ne crois pas le... Je n'ai rien dit de méchant dans le livre. Alors, je crois que tous les gens que je voulais dire des choses méchantes, je n'en ai pas parlé. Je ne parlais que des gens que j'ai appréciés. En plus, je crois qu'on apprécie les gens qu'on comprenne bien. Une journaliste qui s'en prend un petit peu... Une journaliste de... En général, les journalistes en général. Je ne dis pas un nom spécifique. Je dis un nom spécifique de journaliste ? Non, vous citez le magazine, je crois. Mais bon. Elle a mérité. Ça, ça devait être quelque chose. Je ne vais pas m'en venger. Isabella Rossellini est l'invité de Bonjour. On va la découvrir par le portrait de Brigitte Berra. Isabella Rossellini est la fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini. Isabella Rossellini a été l'ambassadrice d'une grande marque de cosmétiques. Isabella Rossellini a été mariée à de grands réalisateurs, Martin Scorsese, David Lynch. Je pense qu'on a fait le tour, là. Non, il en reste peut-être un. Isabella Rossellini est une femme extrêmement belle, pardon Lionel, la plus belle femme du monde. Je confirme, Brigitte. Je confirme. Une fois que ces banalités ont été énoncées, on pourrait peut-être chercher autre chose pour parler d'Isabella Rossellini. Les mieux placées étant ses amis, je me suis dit que grâce à eux, je pourrais essayer d'avoir des pistes un petit peu plus originales. Je n'ai pas été déçue du voyage. Quand ils parlent, c'était essentiellement des hommes, d'Isabella Rossellini, c'est... Isabella, c'est... Elle est vraiment, comment dire, c'est un mélange de... Ça me rappelle une pub. Oui, moi aussi, ça me rappelle une publicité. Et alors franchement, c'était pour un parfum à l'époque, mais Isabella Rossellini, ce sont vraiment les hommes qui en parlent le mieux. Alors, il y en a un qui me confiait quand même que quand on est un homme, on ne peut pas ne pas être un tout petit peu amoureux d'elle. Et je trouve que ça résumait bien la situation. Les raisons qu'ils ont avancé, curieusement, absolument pas la beauté. Tous parlent au contraire d'une personnalité extrêmement forte. Elle a un charisme exceptionnel. Elle a vraiment tout de la star, sauf qu'elle, elle joue la carte, et à fond d'ailleurs, la carte anti-star. Alors au cinéma, par exemple, elle a visité tous les genres. Généralement, les actrices se fixent un plan de carrière. Elles ne s'en éloignent pas énormément. Elle, elle a pris des risques. C'est vrai qu'elle prend toujours des risques. Elle s'en les dit parfois au cinéma. Elle peut passer d'un rôle de paumée à un rôle de courtisane, mais elle aime se renouveler. Et ça, c'est le signe d'une grande personnalité. Et c'est le signe aussi de beaucoup de talent. Isabella Rossellini, c'est aussi un vrai courant d'air. Alors, elle saute d'un continent à l'autre, comme on monte et on descend un escalier. Elle peut être à New York dans la journée, puis aller dîner le soir à Athènes et revenir à New York. Elle voyage énormément, mais elle voyage toujours très simplement, c'est-à-dire avec deux bagages à la main, au lieu de prendre 15, 16 valises, comme beaucoup d'autres actrices que nous ne citerons bien évidemment pas. Si vous voulez d'autres exemples de la star anti-star, vous ouvrez son livre et vous allez trouver plein de choses amusantes. Elle va vous expliquer, par exemple, qu'elle est capable de dire aussi merde, connard et je m'en fous. Et après ça, elle vous demandera si vous trouvez qu'elle a toujours l'air d'une grande dame. Voilà, voilà le paradoxe. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Et vous le vivez bien. Alors par contre, moi je crois que ce qui manque dans le livre, si je peux me permettre une critique, c'est une cassette ou un CD, je ne sais pas, mais un enregistrement de ce qui est quand même fondamental chez elle, c'est le rire. Alors le rire, c'est un véritable tonnerre. Ça peut transpercer les murs, c'est quelque chose qui éclate vraiment entre elles. Et là aussi, il y a quand même, il faut savoir, beaucoup de mannequins ou d'actrices qui, quand elles rient, ne rient pas trop parce qu'elles ne voudraient pas trop déformer le visage, donc elles restent un petit peu figées. Alors elle, elle éclate, quitte à ce que ça déforme entièrement, que ça déchire tous ses traits, c'est quand même un véritable bonheur. Et s'il fallait résumer Isabella Rossellini en une formule, une formule qui pourrait allier à la fois l'authenticité, la pureté, et puis son côté un peu flamboyant et son côté de bohème, je pense que je reprendrai les mots de Jean-Charles Takella, qui dit que cette femme est un ange, mais un ange baroque. Je ne connaissais pas cette phrase, elle est jolie. Moi je trouve qu'on est très beaux quand on rit. Vous êtes magnifiques quand vous riez. Vous ne l'avez jamais dit ça. Je ris parce que ça me plaît. Vous vous sentez plus européenne, plus américaine ? Je me sens ce que je suis. Je suis une européenne. Je suis née à Rome. J'ai beaucoup vécu à Paris parce que mes parents se sont divorcés quand j'avais 3 ou 4 ans et maman est venue vivre à Paris. Donc au départ j'ai vécu avec elle, puis entre 3 et 8 ans j'ai vécu à Paris, puis je suis rentrée à Rome. Et à 18 ans je suis allée vivre aux Etats-Unis pour faire les études aux Etats-Unis du college. Et je suis toujours restée. Alors les premiers 10 ans, avec beaucoup de nostalgie. Et maintenant je me sens plutôt pas américaine parce que quand même, j'habite à New York et New York a plein de gens qui viennent de tous les coins du monde. Mais Paris, Rome, ça ne vous tenterait pas ? Cosmopolite. J'aime, non, Paris beaucoup, Rome, j'ai un peu de difficulté à y retourner. Elle est belle, mais vous savez quand je retourne, mes parents sont morts, mes tantes, ça me fait de la tristesse quand j'y vais, ils ne sont pas là. Alors je viens plutôt sur Paris, au Londres, pour avoir comme ça de l'air européenne, mais en même temps pas trop proche de souvenirs qui nous font mal. Autre pédiose personnelle, on découvre dans le livre, pour certains, la présence de votre sœur, sœur jumelle. Est-ce que vous partagez, on dit souvent que les jumeaux, à l'opposé. On aurait adoré, on aurait adoré d'avoir comme des télépathies, des choses comme ça. On aurait adoré, on a tout essayé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, je ne l'ai pas avec ma sœur. D'ailleurs ma sœur, elle est une experte de littérature médiévale, pour lui dire, nous sommes à l'opposé. Moi, elle est tout complètement introvertie, très intellectuelle. Moi je suis extrovertie. La beauté, c'est quand même le travail dans les choses superficielles, de la vie, du jeu. Elle, non, elle est au contraire de moi. Mais on n'a jamais eu une autre, la télépathie. La seule télépathie, c'est le téléphone portable. Oui, on a la même voix. Ça souvent, je lui dis, tu appelles et tu fais semblant d'être moi. Tu appelles et tu fais semblant d'être moi. Ça on le fait. Sachez que demain, c'est la journée du carton. Il y aura même une opération porte ouverte dans les usines. Éric Vial a amené plein d'objets en carton, objets artistiques. Demain, c'est la journée du carton partout en France. Je viens de le dire. Ne cachez pas votre joie surtout. Là, je vois que ça vous fait vraiment plaisir. Et donc à cette occasion, en Alsace, tous les instituteurs et toutes les institutrices qui le souhaitent pourront aller dans les entreprises de carton ou dans les usines de carton, récupérer tout simplement des chutes de carton. Et à quoi ça va servir ces chutes de carton ? On en a toujours besoin dans les écoles. Eh bien, tout simplement pour faire notamment des cadeaux pour la fête des mères bientôt et pour la fête des papas. C'est quand même pratique. Alors, qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Eh bien, on pourra voir tout simplement comment ça fonctionne. Et moi, je me suis intéressé à une entreprise de Saverne qui fabrique des cartons, ce qu'on appelle des cartons de luxe, du collé monté, parce qu'il y a des grosses entreprises. Ça n'a rien à voir avec le carton d'emballage. Non, non, rien à voir. C'est assez original parce qu'on connaît tous plus ou moins ces emballages. Alors, par exemple, ce carton pour un jeu vidéo. Très célèbre. Oui, très célèbre. Donc là, vraiment, ça, c'est très connu. Et tout ça, c'est fabriqué par une entreprise qui s'appelle Cartonnage Amman. C'est à Saverne. Il y a également, ça aussi, c'est connu, c'est le fameux Saint-Louis avec... C'est pitch, hein ? Non, c'est mignon. Il y en a qu'aime bien aussi. Vous voyez, c'est ce carton de Saint-Louis avec ce petit orgue portatif comme ça. Tout ça, c'est toujours fabriqué à Saverne. Il y a également, donc, on fabrique les écrins pour Christophe, ou alors pour Lalique, également, les écrins pour Lalique. Et puis, bon, il y a plein d'autres boîtes. Toujours les jeux vidéo. Et puis, il y a aussi les éditions qui s'occupent de ça, par exemple. Je vais vous aider. Voilà. Alors, c'est ça, toujours ça, c'est fabriqué. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le cartonnage de luxe. Ça représente environ 2%, seulement, de la production. Alors, moi, on a été voir à Saverne le PDG de cette entreprise qui s'appelle M. Videnoff. Et on lui a demandé comment concrètement ça allait se passer demain pour les instituteurs ou les institutrices. Voici sa réponse. Il y a une opération de sensibilisation. Déjà, il y a un fléchage pour guider les personnes qui viennent, qui sont amenées à un endroit où notre entreprise aura préparé des matériels à leur destination. Les personnes pourront ensuite circuler dans cet espace relativement restreint pour choisir les matières qu'elles souhaitent et voir en même temps certains exemples de réalisation des cartonnages. Alors, quel est l'intérêt pour vous, fabricant de cartons, de recevoir des professeurs ? L'intérêt est de faire connaître notre métier, de faire connaître la matière écologique par excellence pour la promotion tout simplement du carton et du cartonnage. Et également pour que les enfants des écoles aient en contact avec cette matière première et apprennent à faire des pliages et des découpes en carton. Il leur sera distribué d'ailleurs à cette occasion une forme de découpe pour faire une boîte pliante qui permettra aux enfants de s'exercer en partant soit de la matière fournie, soit de boîtes existantes dans le commerce qu'il leur suffira de découper à leur façon. Alors, moi j'ai trouvé huit villes où les entreprises de carton vont participer à cette manifestation. Strasbourg, Erstein, Nortouz, Bichwiler, Fegersheim, Saverne, Ingersheim et Benvirgar. Merci beaucoup Eric, avec quelques dessins de Laurent Salle que vous suivez tout au long de l'émission. Isabella Rossellini est l'invité de bonjour, on va parler d'une partie de votre carrière, c'est la mode, notamment liée, tout à l'heure Brigitte en parlait, à un célèbre parfumeur, Lancôme, pour ne pas le citer. Ça s'est arrêté à l'aube de la quarantaine, ça a été une violence, cette rupture ? Non, le côté dur c'était que j'avais travaillé pendant 14 ans et comme, je ne sais pas, c'était une espèce de famille, j'étais très liée à mes collègues. Donc ça c'était difficile parce que je savais qu'une fois qu'on aurait pu travailler ensemble, même si j'ai tenu certains contacts, il y en a beaucoup que j'ai perdu. Je me suis un tout petit peu battue parce que je trouve qu'il y a... Je me suis un tout petit peu... Je me suis un élevé... Je me suis un peu trop Tesla viele... Je me suis un tout petit peu... Je me suis un peu tropickets de vieux... Je me suis un peu trop expectations. Je me suis un peu état de qui c'est un peu de vieux, comme si j' Hobby c'est pas cette pu Bedou voor. Je me suis un peu triste et j'aider. Je me suis obsuly polémantiques... Je me suis un peu touché lorsque tu me suis...